Et salut à tous c'est Ultima, aujourd'hui je vous présente deux builds sur deux persos différents qui m'ont aidé à passer Tauros niveau 100 en solo. C'est des builds que je vais présenter de manière très succincte puisque justement ces builds ne sont prévus que pour ça, réussir à passer Tauros en solo. Si jamais un jour vous vous fixez le défi de passer soit sur Orichi soit sur Kartana Tauros et que vous n'avez pas d'idée de builds, voilà ici des builds qui peuvent fonctionner. Il y en a peut-être d'autres mais en tout cas voici ceux qui fonctionnent. L'idée c'est de fonctionner pour les deux builds avec ce trio d'anneaux et de brassards là. C'est pour ça que je les montre les deux en même temps puisqu'ils ont la même essence. Ils ont des façons de faire différentes mais ils ont la même essence. Donc on va vouloir utiliser ces trois anneaux là ensemble, c'est-à-dire invoquer des compagnons qui ont le plus d'attaques possibles afin de les booster avec l'anneau olympique. Le fait de devoir générer des jauges pour les invoquer fait que olympique va booster leur attaque. Et ensuite de stacker tour après tour les hontes de Tauros et quand on invoquera nos quatre compagnons, utiliser toutes les hontes de Tauros qu'on a en main pour déferler le plus de dégâts possibles sur Tauros en lui-même et essayer de le one-turn. Notez que les hontes de Tauros sont augmentées de 50% par l'anneau d'Albuera qui en plus donne des stats de compagnons qui sont agréables à prendre. Plus de la vie de héros, enfin voilà. Toutes ces stats sont bonnes à prendre donc ça synergise très bien. C'est trois équipements que vous retrouverez également sur Cartana mais je vais commencer par présenter l'orichi. On joue collision quand même pour avoir des ressources donc on joue uniquement avec les anneaux de ressources puisque vous voyez qu'on joue avec des spells qui coûtent peu cher. On joue avec des trappes, alors je vais commencer plutôt par les passifs. Donc on joue avec la stratégie orichi dans le but d'avoir facilement des collisions à faire. Les dégâts de collision ne sont pas intéressants puisqu'on ne joue pas les dégâts du tout. On veut juste les poussettes gratuites et Tactico Rishi qui va nous aider à réduire le coût de notre main. Les hontes de Tauros en fait vont se stack dans notre main. Elles coûtent 2 et si on met une Tactico Rishi qui est assez clutch elles vont coûter 1 voire 0. Les autres spells que vous voyez sont là pour la mobilité. Vous avez la feinte qui est absolument très très forte face à Tauros. Quand on prend en compte que les trappes peuvent avoir une portée améliorée. Ça peut être vraiment très très clutch. Notez que ça marche aussi sur un compagnon. Si on invoque un compagnon avant par exemple si on invoque au repos le tour d'avant. Ou qu'on souhaite envoyer toute la purée parce que ça devient chaud. On peut invoquer au repos, le faire marcher, se TP à côté. Et enfin ce combo de spells là fonctionne bien puisque vous aurez quand même pas mal de trappes sur le terrain. Donc la repousse orichi pourra faire reculer un mob assez loin. Mob avec lequel on va échanger notre place dans la foulée. Encore une fois pour gagner de la distance. L'idée de ce build sur orichi c'est ça. C'est kite à fond grâce à la double cisaille venteuse qui peut repousser que ce soit nous ou les mobs. Grâce aux spells neutres qui nous permettent de gagner de la distance. Le temps de générer des jauges. Jauges qui seront faciles puisque on a des spells à 2 qui donnent 1 de jauge. Et on a les collisions qui nous donnent des ressources. Et notez qu'on a la possibilité de jouer avec le point de tsunami en orichi. La machination sera très facile à atteindre. Et ça permet de retarder le spell à 7 de taurose de 1 voire 2 tours. Je vais vous présenter maintenant Kartana. Donc ça c'est avec la fratrie des oubliés. Donc on invoque Oropo puis les 3 dans la foulée. Et ça fait qu'on a pris ceux là parce que c'est ceux qui ont le plus d'attaques. Alors Arbour est à moins d'attaques par exemple que les autres. Mais c'est celui qui rentre le mieux dans les jauges puisqu'on joue avec le point de tsunami. Sinon on aurait pu éventuellement jouer avec Dark Vlad. Mais vous voyez qu'il n'a pas beaucoup d'attaques en plus. Sauf si on le fait auto-attaque pendant un tour ou deux. Hush n'a pas d'attaque en plus. Echo a un peu plus d'attaques mais il lui faut une jauge en plus. Donc voilà on joue avec Arbour. Si vous le jouez avec Dark Vlad il faut remplacer le point de tsunami par le trap-feu. Ou alors le trap-eau par le trap-feu. On va voir ce que ça donne avec Kartana. Donc Kartana vous retrouvez à nouveau ce combo d'anneaux dont on a parlé. Mais cette fois on ne joue pas avec les collisions. Donc on va commencer avec les passifs. On joue avec le retrait Kartana. Qui fait que quand on marche sur un piège on peut se redéplacer à nouveau. Mais on perd un PM. Et la politique Kartana qui fait qu'à chaque fois qu'on va marcher sur un piège on va repiocher un piège. Et ça tombe bien puisqu'on va jouer avec un seul piège qui est le piège terif. Et qui sera notre outil principal de génération de jauge du deck. Donc si on met en comparaison les deux builds. Ce build là par exemple génère beaucoup plus vite les jauges. Mais elle a moins de mobilité qu'Origi. Donc moins d'outils de survivabilité. Par contre il a plus de HP. Vous voyez 2800 HP c'est un vrai tank. Donc l'idée c'est de... On joue avec le trap-terre. Notez que ça peut marcher avec n'importe quelle trap. Mais parmi les 4 trap à 2 qui peuvent être intéressants. Celui de feu n'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce que son critique c'est uniquement les effets critiques qui vont faire la diff. Le critique déclenche explosion. C'est pas intéressant dans le build. Le critique du spell R fait revenir le trap dans la main. C'est pas intéressant puisqu'on a déjà un passif qui s'occupe de ça. Et en fait ça se joue entre celui en eau qui met un PA dans la réserve qui peut être très intéressant. Celui en air qui donne 1 PM en plus. Et en fait j'ai choisi celui-ci. Puisque on va réussir à réduire le coût en PA de notre piège tarif de 1 voire de 2. Il va peut-être coûter 0. Ce qui fait qu'en fait plus on a de PM grâce à des crites. Plus on va pouvoir en lancer par tour. Et donc se déplacer davantage. Gagner davantage en distance. Et générer de plus en plus de jauges. Comment est-ce qu'on va réduire son coût ? C'est grâce à Amalia notamment qui est sûr et certain. Et grâce à l'anneau KLM. Alors il peut vous surprendre cet anneau parce que ses stats de magitaire tout ça ne sont pas utilisés. Mais en fait la value de son effet, la réduction de 1 PA va être très très clutch. Sur un enchaînement de 3 ou 4 tours ça vous fait gratuitement 4-5 jauges de générer suivant votre RNG de à quel point il proc. S'il proc pas du tout bon bah tant pis ça fait qu'il est pas rentable. Mais si on part sur une valeur de 50% il est très rentable. Et enfin on joue avec l'anneau massif puisque quand on va sortir nos 4 compagnons dans le tour. Et bien ils vont se booster en général on sort Shushire en dernier. Qui est justement qui a le moins d'attaque et qui va booster en fait l'attaque des 3 autres. Au niveau des autres spells donc. On joue avec, donc on va essayer de jouer avec le piège terrif à chaque tour. Et après on va jouer avec des spells qui coûtent peu cher dans le but de quand même réussir à nous vider la main. Puisque le piège vu qu'il revient à chaque fois. Il y a des tours où on ne va jouer que le piège. Donc il faut quand même réussir à pouvoir se vider la main. Donc on a ces 3 spells là qui coûtent peu cher et qui seront en plus réduits par Amalia. La Pulsion qui sert à la fois de placement, qui sert à mettre un PA dans la réserve. Qui si possible on va garder pour le dernier tour de Burst. L'Éboulement Nécromique que je n'utilise pas tant que ça en fait je pensais m'en servir plus que ça. Mais au final le temps que j'invoque les deux là, il les réduit, son coût est réduit de 4. Donc bon éventuellement à utiliser sur l'avant dernier tour. Si vous l'avez en main et que vous avez des jours en retard pour sortir Ruelle. Sinon moi je ne m'en suis pas servi tant que ça. Ombre Surnoise et Feinte qui sont là pour la mobilité. Que ça soit la nôtre ou celle de nos compagnons. Et enfin la Repousse Nécromique. Quand on a sorti Amalia et les 3 là. Donc la Repousse Nécromique elle est là pour sortir Chuchir vous l'aurez compris. Elle va ne coûter que 2 une fois qu'on a sorti les 3 là. Puisque c'est tous les 3 jauges dépensés que son coût réduit de 1. Et 5 plus 7, 12 plus 6, 18. Donc ça fait pile pas le moins 6. Elle va coûter donc seulement 2 pour 3 jauges R. Et il se trouve que les 3 autres sont confrérie du Tofu. Ils vont donner des jauges neutres qui vont servir pour les jauges feu de Chuchir. Donc on peut sortir Chuchir sans avoir de jauges feu dans le deck. Voilà. Chuchir qui bien sûr va servir à réduire le coût de nos ondes de Tauros. Normalement on en aura 4 en main. Et on va sortir les 4 ondes de Tauros pour envoyer la sauce. Et One Shot Tauros en question. Voilà. On va voir ce que ça donne en démonstration. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.